Hello everybody ! I hope you are doing good ! Coucou à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir alors déjà, premièrement, on va voir la différence entre what et which et on va voir également leur traduction et leur utilisation ok ? Donc si toi, je pense que tu connais déjà le mot what mais si jamais tu ne connais pas le mot which tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que ça veut dire et tu ne sais pas quand est-ce qu'on l'utilise et également what, je sais que tu dois le connaître forcément mais sache que what a plusieurs utilisations, plusieurs traductions donc même si tu le connais, je suis sûre qu'il y a plein de traductions de what que tu ne connais pas déjà donc assis-toi confortablement, prends bien ton cahier et ton stylo et c'est parti pour le début de la vidéo ! Alors, pour commencer cette vidéo, on va parler de what et on va voir quelles sont les différentes traductions de ce mot en français donc premièrement, what, on peut le traduire en français par quoi donc si par exemple une personne vous dit quelque chose mais que vous ne comprenez pas ce qu'elle vous dit vous pouvez tout simplement répondre what, quoi ? voilà, donc première traduction de what ensuite, what, on peut l'utiliser également dans une question donc vous vous souvenez, enfin voilà en français, pour créer une question, on a besoin de la formule est-ce que ? d'accord ? mais des fois, on peut poser la question en disant qu'est-ce que ? d'accord ? donc le Q U apostrophe en anglais, comment on le traduit ? et bien on le traduit tout simplement par what donc par exemple, si je prends une question basique avec est-ce que est-ce que tu as faim ? are you hungry ? d'accord ? donc en anglais, le est-ce que ne se traduit pas pour former une question en anglais on se rappelle qu'on a besoin premièrement de l'auxiliaire deuxièmement du sujet et troisièmement du verbe donc are you hungry ? parfait maintenant, si je dis qu'est-ce que tu as mangé ? d'accord ? donc je te pose une autre question donc là, je vais devoir traduire le Q U apostrophe et je vais le traduire par what what did you eat ? qu'est-ce que tu as mangé ? ou au présent, qu'est-ce que tu manges ? what do you eat ? d'accord ? donc le Q U apostrophe en français qu'on utilise quand on veut poser des questions et bien en anglais, on le traduit tout simplement par what what do you eat ? what did you eat ? qu'est-ce que tu manges ? qu'est-ce que tu as mangé ? d'accord ? ensuite, et pour finir, la dernière traduction de what c'est qu'elle ce qui est super en anglais, c'est qu'en anglais surtout pour le mot what on a une seule forme on a sa forme au masculin, au féminin, au masculin pluriel et au féminin pluriel en anglais, on n'a pas un mot différent pour toutes ces formes-là enfin, on n'a pas toutes ces formes-là en anglais, le mot what n'est pas genré d'accord ? donc il n'y a pas de what féminin, il n'y a pas de what masculin et pareil, on ne le met ni au pluriel ni au singulier donc what qu'importe la phrase ça restera toujours what d'accord ? donc par exemple si je dis quelle couleur préfères-tu ? what color do you prefer ? ok ? donc là, quel je l'ai bien traduit par what what color do you prefer ? alright ? good ! donc maintenant, vous connaissez les différentes utilisations et les différentes traductions du mot what parfait ! maintenant, qu'en est-il du mot which ? c'est quoi sa traduction ? la traduction quoi, qu'on va pouvoir uniquement traduire par what d'accord ? on ne peut pas traduire quoi par which non ! quoi, ça se traduit uniquement par what en anglais ok ? mais par contre, si je veux dire quelle est ta couleur préférée ? je peux très bien dire which color do you prefer ? je peux très bien le dire d'accord ? quelle couleur ? voilà, which je peux le traduire par quel ensuite, on a dit que le qu'u' apostrophe on pouvait le traduire par what la question, c'est est-ce que je peux le traduire par which ? là non plus je ne peux pas d'accord ? donc qu'u' apostrophe je peux le traduire que par which que par what, pardon maintenant, on a une autre traduction pour which c'est lequel ? d'accord ? donc si je veux dire lequel de ces sacs tu veux acheter et bien je vais utiliser which pour cela mais je ne vais pas utiliser which tout seul je vais utiliser le mot which one d'accord ? which one, lequel ? donc which, quel ? which one, lequel ? donc la phrase, ça me donne donc la phrase, ça me donne which bag do you want to buy d'accord ? quel sac veux-tu acheter ? je peux également dire par exemple which one d'accord ? je peux utiliser cette formule de mots de phrases mais si jamais j'utilise cette formule je ne vais pas mettre l'objet d'accord ? le one en fait, remplace l'objet de ma phrase donc là, l'objet de ma phrase c'est le sac the bag donc je vais dire which one do you want to buy ? lequel veux-tu acheter ? d'accord ? donc quel sac veux-tu acheter ? which bag do you want to buy ? lequel veux-tu acheter ? which one do you want to buy ? donc en fait, vous voyez quel, on le traduit par which et lequel, on va le traduire par which one d'accord ? parfait et bien évidemment vous pouvez très bien utiliser what dans cette phrase mais juste si jamais vous mettez l'objet what bag do you want to buy ? d'accord ? mais si jamais vous dites lequel vous pouvez uniquement le traduire par which one pas par what what one, ça n'existe pas ok ? parfait maintenant c'est quoi la différence entre les deux ? parce que là, on voit qu'il y a une similitude d'accord ? le mot quel on peut soit le traduire par what soit le traduire par which donc vous voyez il y a une seule similitude entre les deux c'est pour la traduction du mot quel donc quand vous voulez dire quel dans votre phrase comment savoir si vous pouvez utiliser what ou si vous pouvez utiliser which première chose à savoir le mot what vous pouvez l'utiliser quand vous voulez d'accord ? il n'y a aucune règle pour ça vous pouvez vraiment l'utiliser dans toutes vos phrases mais il y a une règle pour le mot which le mot which vous ne pouvez pas l'utiliser dans toutes vos phrases d'accord ? donc quelle est cette règle ? et bien le mot which vous pouvez l'utiliser quand votre phrase est dénombrable quand votre phrase est dénombrable donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça peut dire qu'on peut les compter d'accord ? donc par exemple ma phrase quel sac veux-tu acheter ? donc on m'a imaginé qu'on est dans un magasin il y a plusieurs sacs et je te demande quel sac tu veux acheter ? donc forcément je peux compter le nombre de sacs qu'il y a donc là je peux utiliser which which bag do you want to buy ? d'accord ? un autre exemple si jamais je dis which computer should I use ? quel ordinateur devrais-je utiliser ? donc là pareil il y a plusieurs ordinateurs devant moi je te demande lequel je devrais utiliser donc je peux utiliser which parce que je peux compter le nombre d'ordinateurs qu'il y a donc je peux utiliser which mais comme je vous l'ai dit juste avant je peux également utiliser what généralement on dit que what on l'utilise dans les phrases indénombrables et which dans les phrases dénombrables mais c'est pas vraiment vrai parce que what on peut vraiment l'utiliser partout dans les deux phrases que je vous ai données je peux très bien utiliser what donc au final what on l'utilise pas que dans les phrases indénombrables mais on l'utilise partout d'accord ? il y a juste which qu'on va utiliser dans les phrases dénombrables je vais vous donner un exemple maintenant d'une phrase indénombrables où dans tous les cas on est obligé d'utiliser what et on ne peut pas du tout utiliser which donc par exemple si je dis tell me what you want dis-moi ce que tu veux donc là voilà il n'y a rien à compter d'accord ? je te demande juste de me dire ce que tu veux d'accord ? quand je parle de façon générale comme ça et qu'on ne peut pas compter la phrase elle est indénombrables je ne peux pas utiliser which je ne peux pas dire tell me which you want c'est pas bon t'es incorrect d'accord ? je peux uniquement utiliser what tell me what you want une autre phrase par exemple si je dis what do you want to eat qu'est-ce que tu veux manger donc là pareil je ne peux pas compter la nourriture d'accord ? je te demande ce que tu veux manger je parle de façon générale je ne peux pas compter la nourriture donc j'utilise what what pardon je ne peux pas dire which which do you want to eat c'est pas bon c'est pas correct d'accord ? donc voilà donc retenez bien la différence de traduction déjà entre what et which et retenez bien du coup la différence entre les deux faites également attention parce que des fois en fonction de vos phrases bah du coup ça peut ne pas avoir la même signification exemple tout con si je dis what dessert do you want voilà donc là on est en famille en train de manger je te demande je vais acheter des desserts qu'est-ce que tu veux d'accord ? donc là tu as une large possibilité de choix mais par contre si j'ai déjà acheté on va dire j'ai acheté 10 desserts je les pose devant la table et bien je vais dire which dessert do you want ? lequel de ces desserts qui sont là tu veux ? d'accord ? là je peux compter les desserts il y a un nombre limité d'accord ? donc je dois utiliser which d'accord ? donc au final what on l'utilise vraiment quand on parle de façon générale quand il y a plein de choix et qu'on ne peut pas vraiment compter sur les doigts de la main entre guillemets les choix qu'on a d'accord ? et which on l'utilise vraiment quand on veut parler de façon plus précise d'accord ? voilà qu'il y a un nombre de choix limité qu'on peut compter et que voilà on parle de façon plus précise d'accord ? et what de façon plus générale ok ? et voilà donc c'est terminé pour cette petite vidéo sur la différence entre what et which j'espère que pour toi maintenant c'est compris que tu ne feras plus l'erreur entre les deux j'espère que tu as bien tout noté aussi parce que là du coup il y a plusieurs traductions et plusieurs utilisations différentes donc voilà il faut bien noter pour bien savoir quelles sont les différentes utilisations et voilà donc si jamais tu as aimé la vidéo n'oublie pas comme d'habitude à mettre un petit like ça me ferait énormément plaisir si jamais t'es nouveau et que c'est la première fois que tu vois une vidéo de moi n'hésite pas à t'abonner si la vidéo elle t'a plu comme ça moi ça me ferait énormément plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos et voilà et si jamais c'est déjà fait que tu t'es abonné et que tu as mis ton petit like et bien on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo ciao t'es abonné t'es abonné t'es abonné t'es abonné t'es abonné